Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour laisser cette nouvelle mini-citadine. Il s'agit de la Volkswagen Up. Alors on dira que Volkswagen avait un peu délaissé la catégorie des mini-citadines. La Volkswagen est potent sur tous les fronts, de l'entrée de gamme, de son tout haut de gamme Touareg. Il n'y a pas un segment qui échappe à Volkswagen. Alors là on retrouve par contre une mini-citadine digne de ce nom. De 2005 à 2012 on avait droit à la Fox. Ce véhicule était construit au Brésil. Elle était surtout prévue pour un marché d'Amérique du Sud. Alors au niveau des frais de transport c'était très élevé. Le prix de l'auto était donc élevé. Et ensuite la qualité de fabrication, la qualité de finition n'était pas vraiment digne de la marque. En tout cas en Europe. Alors avec la HUB c'est un tout nouveau produit. Très moderne. Volkswagen a investi des dizaines de millions d'euros dans cette nouvelle plateforme. Alors c'est une plateforme qu'on retrouvera de toute façon chez Céat et chez Skoda. Avec les petites cousines de la HUB. Alors au niveau du style, pas de néo-rétro chez Volkswagen. On retrouve vraiment un style moderne. Un peu une vision sur le futur. On le remarque notamment par exemple au bouclier avant. Très enveloppant. Avec une forme de bouche. Je dirais. Donc ça donne vraiment un air très sympathique à l'auto. J'aime aussi le haillon arrière qui est totalement vitré. Ça donne ce côté là. Ça donne un côté futuriste. Avec cette version black and white qu'on a aujourd'hui. C'est le tout haut de gamme. Donc alors le black and white c'est soit on a la voiture noire. Soit la voiture blanche. On a les jantes blanches qui vont avec. Et les rétros extérieurs chromés. Donc ça donne vraiment un look encore plus personnel à l'auto. Bref. Elle est vraiment mignonne. A bord. On retrouve aussi les petites touches black and white. Notamment sur la planche de bord. Qui n'est pas couleur carrosserie. Alors un peu de quitter d'une Volkswagen c'est rare. Et là on apprécie vraiment dans la HUB. Comme d'habitude l'ergonomie est pratiquement parfaite. Aucun utilisateur sera perdu. Les commandes du poste radio. De la climatisation. Et surtout. Ce petit écran 16 neuvième. Qui est en option sur les versions de base. Et de série sur la version de black and white. Ça c'est vraiment très très pratique. Alors ça fait les fonctions d'un poste RCD 510. Sur un modèle Volkswagen normal. L'avantage c'est que lui on peut le prendre et le mettre dans sa poche. Déjà. Alors on a toutes les fonctions du véhicule. L'ordinateur de bord. Votre trajet. Votre consommation moyenne. On a aussi le système Ficcan Blue. Qui va vous aider à consommer moins. Par exemple il va vous dire à quel rapport. A quel moment il faut passer le rapport supérieur ou inférieur. Il donne aussi votre consommation moyenne. Ensuite on va avoir l'état du véhicule. On peut avoir le contour. Qui est digital. On peut avoir la température de l'huile. Ou alors la température extérieure. La température ambiante tout simplement. Ensuite on a les médias. On peut brancher une clé USB. On peut connecter votre smartphone. Le système de navigation bien sûr. Qui n'est pas disponible à La Réunion. Mais très pratique pour l'Europe. Et ensuite bien sûr le système Bluetooth téléphone. Avec tout votre répertoire. Donc c'est vraiment un véhicule. C'est vraiment un système. Très ludique. Et je dirais une option vraiment très sympathique. Alors aujourd'hui on a le 1 litre de 75 chevaux. De toute façon il n'y a que deux versions de ce moteur. Le 1 litre de 60 chevaux. Ou le 1 litre de 75 chevaux. Qu'on a aujourd'hui nous. Pas de diesel pour la E. Ni de version sportive pour le moment. Alors le moteur il est très linéaire. Très disponible. Par contre ce qu'on va regretter un tout petit peu. C'est l'étachement de la boîte des vitesses. Alors pour abaisser les consommations. Moi je trouve personnellement que Volkswagen a tendance à un petit peu exagérer. Au niveau de la longueur de ses rapports. La boîte est vraiment un peu trop longue. Aussi bien sur le premier rapport. Le second. La troisième. Les rapports sont infinis. Et c'est dommage parce que ça enlève un peu de... L'agrément de conduite. Malgré ce moteur qui est très volontaire. La voiture qui est très légère. Par contre au niveau de la console évidemment. Elle peut faire des miracles surtout sur le plat. Alors au niveau du comportement routier maintenant. On a donc cette toute nouvelle plateforme. Malgré les 3,54 mètres de long de l'auto. On a un empattement qui est très long. Donc les roues sont aux 4 coins de l'habitacle. Du véhicule plutôt. Résultat. On a un véhicule qui tient parfaitement bien la route. Qui est très simple. Mais aussi très stable. C'est ce qu'on demande à une petite voiture. Parfois peut-être piégeuse. Pas avec la hub. Elle a vraiment cet avantage. d'être très stable en nombre d'autres circonstances. Donc elle n'est pas... Elle est très sécurisante je dirais. Sur ce modèle pareil. On a l'aura d'un recul qui est de série. Si on a une conduite de dynamique, il ne faudra pas hésiter vraiment à tirer dans les tours. Mais avec les rapports qui sont assez longs, on a toujours tendance à en couloir un petit peu plus. On revient au comportement routier de l'auto. Qui est très simple. Et on n'oublie pas que la hub est équipée de série de l'ESP. Tout est sur ce qui est. Mais aussi quand on je prend pour trouver l'espoir. On peut pas pousser sur le tier. Les femmes sont soprattuttoibles. Parfois conformément dans les airs... Et en disant sur ce qui est un quai, sur ce qui est un santé. Ce qu'on apprécie également, c'est ce petit volant en cuir avec un petit méplat. Vraiment agréable. Et malgré le temps plus vieux d'aujourd'hui, on est vraiment charmé par cette petite mini-citaline. Donc cette nouvelle génération de Volkswagen qui compte bien prendre une revanche face à la Twingo qui a leadership dans ce segment depuis déjà quelques années. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt sur Autos & Réunion. Au revoir.